En fait, on peut dire qu'on est passé d'une moyenne de 15 minutes de recherche à 15 secondes. Santos est une société familiale qui fabrique du matériel électrique pour les professionnels de la restauration. Créée en 1954, elle connaît depuis un développement rapide. Aujourd'hui, l'entreprise qui exporte dans 120 pays est confrontée à un manque de place dans ses locaux pour le stockage des pièces détachées. On a décidé d'optimiser l'espace et de ranger les palettes dans les trous disponibles. On se retrouve à devoir gérer 600 palettes qui représentent 2500 références différentes. On fait du Tetris avec nos palettes. Cette méthode de rangement a perturbé les monteurs du site. Car ce sont eux qui vont chercher les pièces détachées pour assembler les 5000 produits sortants chaque mois de l'atelier. Quand on a décidé ce rangement aléatoire, les monteurs ne retrouvaient plus leurs palettes. Ils se sont retrouvés à devoir chercher des palettes. En moyenne, on a estimé à 15 minutes, mais ça pouvait même être beaucoup plus. En résumé, on avait besoin d'un Google Map interne. Santos s'est donc mise en quête d'une solution pour faciliter la recherche des palettes de pièces détachées et a rencontré plusieurs intégrateurs. Orange Business Service nous a proposé une solution IoT de géolocalisation indoor qui nous permettait de géolocaliser chaque palette à l'aide de petits tags. Et en plus de la géolocalisation, on a un système qui permet de faire clignoter le tag pour avoir un visuel direct sur notre palette. Au final, on a choisi Orange Business Service parce que c'est l'intégrateur qui nous a le plus rassurés, qui nous a expliqué comment tout ce monde de l'IoT fonctionnait, un monde qui était inconnu pour nous, qui s'est avéré en effet le plus pertinent dans ses propositions. Et en termes de budget, les plus raisonnables aussi. Au quotidien, les principaux bénéfices de la solution, ça a vraiment été le gain de temps. En fait, on peut dire qu'on est passé d'une moyenne de 15 minutes de recherche à 15 secondes. La solution Smart Tracking apporte d'autres avantages à Santos. Avant son installation, les monteurs utilisaient parfois n'importe quelle palette leur tombant sous la main. Et pas forcément la première entrée dans les stocks. Un des grands bénéfices aussi qu'on a eu, c'est le respect du FIFO. C'est-à-dire que la première marchandise entrée doit être la première sortie. Le responsable qualité est très content de cette solution. Ça lui permet de pouvoir faire des retours aux fournisseurs qu'il ne pouvait pas faire avant et du coup de jeter moins de pièces défectueuses. On évite aussi de surcommander pour pallier un manque de pièces. Et donc, on surstocke moins. Autant de bénéfices qui permettent à Santos de respecter encore mieux ses engagements RSE de produits robustes et réparables à l'infini. On est très content de cette solution. Elle fonctionne très bien. Les monteurs s'en servent tous les jours. Pour le futur, on a à cœur d'aller vers l'industrie 4.0. Et du coup, je pense qu'on a déjà mis un pied dedans et qu'on est plutôt bien partis pour.